Oui, puis ça, c'est ton qui sonne dans le cavalier, comme dans le démon, autant que ce nom commence par Z, il s'est terminé par A, alors que, naturellement, ce n'est pas A, il s'est terminé par Z, donc c'est dit que c'est terminé beaucoup. C'est important, c'est pourquoi nous, les chefs, nous n'avons pas hésité un seul temps à être là où l'on dit, oui, oui, ça, réaffronter ce qu'il sait, ce qu'il peut et ce qu'il peut pour ces concitoyens que nous sommes tous. Pour ces nations d'ordre, pour qu'ils nous soient présents, Amélie d'accord m'a contacté, je n'ai pas voulu économiser la génétique du point de la cavalier pour être à cette opérance du pays. C'est pour dire à tout le monde de mettre, d'être expliqué dans l'action, puis avec les visages, ça ne vant pas. Je vous remercie aussi à un grand homme, à l'enstar du maire et du premier adjoint, a tenu absolument à prier de ma partenariat qui vit, pour certifier le soumis à l'exempleur de ce du maire Koné Matala et de M. Kusiko Kulibani. Je vous remercie, M. Rouni Yaga, votre grand homme du maire de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie, M. Rouni Yaga, votre grand homme du maire de l'arrivée 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 de l'arrivée. vous pouvez compter sur le conseil polonial et vous pouvez compter sur le premier jour de maire, M. Koulibaly, l'ambassadeur Koulibaly Issefou, qui est aussi jeune, qui vit dans la jeunesse, n'a pas taré de loge lorsqu'il m'a chargé de mieux représenter ici à votre égard et vous dit que vous voulez compter sur lui. Nous voulons aujourd'hui et ce soir lancer véritablement nos activités en tant que fan club, Wilfried Sahara. Mais ce que nous veut dire, nous a emmenés, quand je dis nous, je parle au nom du résident du fan club, Arnaud pour aller dire non, j'ai à voir qu'on connaît tous ici. C'est qu'ils ont emmenés, nous, fan club, à venir ici dans cette salle pour pouvoir vous entretenir sur l'objectif ou les objectifs du fan club, c'est surtout l'exemplarité que notre footballeur, notre athlete, notre frère. Et c'est rare de voir une personne de cette trompe-là, humble, dévouée pour les autres. Et pour nous, c'est ainsi. C'est le moment de lui rendre hommage et surtout d'appuyer derrière, à notre un niveau, par nos petits moyens, je veux dire cognitifs, par notre petite expertise, appuyer tout ce qu'il fait pour mieux servir la nation ivoirienne. Notre professe, depuis longtemps, il est dans les oeuvres caritatives, mais il ne le montre pas. C'est son leitmotiv à lui, c'est sa manière de voir la vie caritative, comme on le dit. Donc déjà, il y a plusieurs actions qui ont été menées dans sa région d'origine et jusqu'à présent, les preuves sont palpables. Et je vous ai dit que nous, notre objectif, c'est de pouvoir communiquer sur tout ça, mettre en vue, en lumière tout ce qui a été fait depuis, organiser les choses pour qu'on puisse aboutir à des objectifs là-là, de manière concrète et ensuite projeter pour le futur. Donc, soyez rassurés. Depuis longtemps, il est versé, comme on le dit dans les oeuvres caritatives, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est quelqu'un qui verse un dixième de son salaire uniquement pour les oeuvres caritatives. Pas autre chose que ça. Nous sommes en communication très étroite avec le joueur Wilfried Zahra et l'engroge du joueur Wilfried Zahra. Donc, sachez-le. Si nous n'avons pas eu, je veux dire, l'accord et même l'assentiment de Wilfried Zahra, nous ne serons pas là. Derrière, c'est pouvoir aider les jeunes, d'autres jeunes comme nous. Donc, c'est clair que nous n'avons pas de limité qu'au sport, qu'au football. Nous allons vraiment étendre sur beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas être assez long. Je vais juste apporter des informations assez capitales. La première formation, c'est que nous lançons aujourd'hui officiellement nos activités et dans le cadre de nos activités, nous aurons le 4 juin, autour d'un mois, un mois et demi, on va dire, une journée sportive et caritative. Journée sportive, pourquoi? Parce qu'il y aura un match de gala entre les différents acteurs, c'est-à-dire entre les footballeurs professionnels d'un côté et des personnes, des jeunes comme nous, qui vont faire un seul jour pour montrer cette image de la jeunesse ivoirienne. Deuxième volet, c'est le volet caritatif. Nous allons, avec, je veux dire, celui que nous représentons aujourd'hui, faire des dons. Mais dans les prochains jours, nous allons dérouler, on va dire, dans tous les médias que vous connaissez et avec nos partenaires médiatiques qui sont là, dérouler tout notre programme concernant ces œuvres caritatives. Nous sommes en train de constater de créer cette structure, c'est-à-dire le fan club du Phil Sahara. Lorsqu'on parle de fan club, ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. Et donc, j'aimerais d'abord, dans ce premier temps, vous remercier le premier agent de M. Issouf Koulibaly, de la commune de Jumeau, qui vraiment nous a montré qu'il aime vraiment la jeunesse du Jumeau. Donc, j'aimerais qu'on la fasse. Je ne vais pas être long parce que Salmo s'a amené à tout déballé ici. Mais j'aimerais lancer un appel à Tours, la population ivoirienne, pas seulement la commune de Jumeau, de partout. J'aime Louis Filsa, n'hésite pas, je veux être à vous parce que c'est un sang, on ira loin. Suisse, j'en ai terminé. Merci. Applaudissements.